Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire. C'est une association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous sommes actuellement en pleine campagne de lutte contre les violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vous laisse le soin de vous présenter. Oui, donc bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Yvan Ouangji, j'ai 21 ans. Je suis né au Cameroun en 1993, 28 avril. Avant, je voyais, j'ai perdu la vie à l'âge de 10 ans suite à un décomment de la rétine. Du coup, je suis venu en France pour me faire opérer. Ça n'a pas marché. Du coup, j'ai intégré l'Institut National des Jeunes Aveugles, Ninja, qui est à Paris-Aduroc. Donc, j'ai appris là-bas à lire le braille, à vivre autrement, à me déplacer avec une canne blanche, à prendre de nouveaux repères et du coup, par la suite, j'ai choisi de retourner vers un lycée ordinaire parce que je trouvais que dans cette école, on était un peu dans un cocon, on était entre malvoyants et non-voyants. Ça ne plaisait pas trop, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup aller vers les eaux. Du coup, j'ai fait ce choix-là. Et en 2011, j'ai choisi d'aller au lycée Buffon et j'ai eu mon bac là-bas, bac littéraire. Ensuite, je suis en fac de communication et j'aimerais devenir journaliste, notamment dans le sport. Puis ensuite, élargir mes compétences. Et par ailleurs, je fais du foot pour les non-voyants. Et je suis en équipe de France de Céci Foot, Céci comme Céci T, depuis 2010. Et depuis là, j'ai 17 ans. Et là, j'en ai 21. Donc là, on prépare la Coupe du Monde qui aura lieu en novembre de cette année au Japon. Enchanté. Quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? Alors, je ne parlerai pas spécifiquement du racisme parce que je trouve que je n'ai pas... J'ai rarement été victime de racisme dans ma vie. Et je trouve qu'en tant que nous voyants, par exemple, je me déplace dans la rue ou dans le métro, c'est dur pour moi de dire que je suis victime de racisme dans le sens où je ne vois pas la personne qui m'évite ou du moins la personne qui ne veut pas m'aider dans le métro. Disons que si à chaque fois qu'une personne refuse de m'aider dans le métro, j'interprète qu'elle est raciste. Dans ce cas-là, je dis que beaucoup de gens, la plupart des gens sont racistes. Ou beaucoup de gens, beaucoup de personnes sont racistes. Mais du coup, je ne peux pas dire ça. Mais je parlerais plus de discrimination en termes de non-voyance, dans le sens où quand on cherche un boulot, quand on cherche un appartement, quand il y a deux candidatures, le patron aura plus d'aisance, de facilité à s'orienter vers la personne qui voit, vers la personne valide, en disant qu'il y aurait beaucoup moins d'adaptation, moins de choses à faire, moins de changements, moins de transformations à faire. Du coup, au niveau financier, tout ça, il prend moins de risques, c'est moins coûteux pour lui de prendre une personne valide. Du coup, c'est à ce niveau-là que c'est sûr qu'il y a une forte discrimination, et on peut le voir. Et c'est pour ça qu'il y a eu la loi de 2005 qui dit que chaque entreprise doit embaucher au minimum 6% des personnes handicapées, sinon, ils ont une amende. Et ce qui est malheureux, c'est que ces entreprises, elles font le choix très souvent d'avoir une amende plutôt que d'avoir un non-voyant à qui on doit adapter un poste avec une synthèse vocale dans l'ordinateur, avec une plage braille dans laquelle il y a le braille qui sort, du coup, il peut lire avec ses doigts. Donc, tout ça, c'est coûteux. Et j'avoue que moi, également, en tant que patron d'entreprise, en tant que dirigeant, si j'étais gérant d'une entreprise, je réfléchirais deux fois. Soit je prends une personne valide qui me coûtera peu et qui sera, on ne sait pas, peut-être un poil plus efficace que la personne handicapée parce qu'elle est valide. Du coup, par exemple, par rapport à une personne non-voyante, elle va lire plus vite, elle va être plus habile, plus rapide. Donc, du coup, je ferais plus ce choix-là. Mais c'est sûr que si on raisonne tous comme ça, les personnes non-voyantes ou des personnes qui ont un autre handicap, des personnes qui ont un retard mental, qui sont en fauteuil au long, si on réfléchit tous comme ça, ces personnes ne seront jamais embauchées. Donc, c'est malheureusement quelque chose que vous vivez au quotidien. Comment expliquez-vous aujourd'hui, quel est votre sentiment sur le fait que beaucoup de victimes de discrimination actuellement en France ont beaucoup de mal à obtenir justice et réparation ? Déjà, de base, parce qu'on ne se penche pas clairement sur la question. Concrètement, moi, il y a plein de fois où, je pense, dans le métro, il y a des gens qui, en tout guillemets, ne me calculent pas. Et c'est vrai que je ne prends pas le temps de... C'est vrai que si je m'arrête à chaque fois pour dire, tiens, je vais aller porter plainte ou je vais aller me plaindre auprès de cette personne ou je vais aller l'insulter ou m'énerver contre elle, je perdrai mon temps et on perdra notre temps. Donc, c'est mieux d'aller à l'essentiel. On se concentre comme au Cessi Foot ou comme dans le Footvalide ou comme dans tout. On se concentre sur ce qui marche. Ça ne marche pas, la personne ne veut pas t'aider, cette entreprise ne veut pas t'embaucher, ce n'est pas grave, tu vas ailleurs. Et c'est sûr que c'est vrai, c'est sûr qu'on fuit le problème. C'est sûr que si personne ne prend le temps, aucune personne handicapée ne prend le temps de se dire, je vais attaquer cette personne en justice ou cette entreprise, c'est sûr que les entreprises ou les personnes, elles ont toujours ce champ d'action de pouvoir... Elles ont toujours se laisser aller, de se dire, je n'embauche pas ou je ne l'aide pas ou ceci ou cela. Du coup, c'est sûr qu'on ne fait pas avancer les choses, mais ce serait une perte de temps. Vous pensez que les sanctions ne sont pas assez efficaces ? Non, ce serait long. Selon moi, ce serait long, ce serait des démarches à faire, ça prendrait du temps et du coup, on ne prend pas ce temps-là. Et quels sont donc, selon vous, les moyens à mettre en place pour améliorer le bon vivre ensemble au sein de la nation française ? Je sais que les gens doivent s'arrêter plus, doivent plus être solidaires, doivent plus être à l'écoute des gens, doivent plus être attentionnés, attentifs, faire plus attention aux autres, mais bon, c'est comme ça, c'est... C'est de la solidarité. Il faut être plus solidaire, c'est ça. Ça rejoint le slogan de notre association qui est la violence recule là où la solidarité avance. J'ai deux petites questions. Que pensez-vous de ce slogan ? Et la deuxième, est-ce que vous aimeriez que ce slogan puisse être présent dans tous les stades de Sessi Foot ? Oui, ce slogan est tout à fait éloquent, il est parlant, c'est sûr. Ce serait bien que la violence recule pour que la solidarité avance, accélère, progresse, augmente. Mais je pense que petit à petit, c'est en train d'avancer quand même. On a pu voir, par exemple, sur nos matchs de Sessi Foot aujourd'hui, sur ces matchs, qu'il y avait peu plus de monde que les autres jours, que les jours précédents. Du coup, ça serait aussi bien que les gens viennent plus souvent à nos matchs, qu'on fasse aussi... Voilà, peut-être qu'on en parle plus, nous les joueurs, tout le monde, ça vient aussi de tout le monde, que les gens s'informent plus. Voilà, je pense que ça vient de tout le monde, ça vient aussi de nous les joueurs. C'est sûr que si on en parle plus à notre entourage, à tout le monde, ça ferait évoluer les choses. Et c'est important que les gens s'intéressent à ça et qu'ils se disent, voilà, ces gens-là ont un handicap, mais ils surpassent. Ils font du foot, ils font de l'athlétisme, ils font de la natation. Ils se surpassent, c'est pas parce que t'as un handicap que tu vas te bloquer à ça, sinon, ta vie s'arrête. Vous pensez qu'un tel slogan, s'il était présent et omniprésent dans les têtes de chacun, les chances pourraient aller mieux ? C'est sûr, c'est une évidence, bien sûr. Bien sûr. Je ne vais pas vous retenir plus, vous sortez d'un match de préparation pour la Coupe du Monde. Nous vous souhaitons bon courage et bonne chance pour cette Coupe du Monde. nous espérons pouvoir accès à la médiatisation de vos matchs parce qu'aujourd'hui, je sais que c'est un petit peu délicat, mais nous suivrons ça de très près. J'espère que vous aurez beaucoup de victoires à la clé. Bon courage à vous et merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501